Je joue vite, il faut que tu défendes, ok ? Là tu as fait ton taf, il faut que tu défendes. Les 15 dernières, c'est ce que tu passes d'El Centre, on ne sait pas. Salut les phénomènes, c'est Coach Rt. Chaque week-end, on va voir les joueurs les plus performants de là. On se rend à ton match, on t'observe comme des recruteurs, et si tu es intéressant, on te donne ton ticket pour la prochaine Tonceur United. Et ça commence dès maintenant avec Jovit et les U15 de Montfermeil, qui sont très chauds sur là. L'objectif pour eux, de taper dans l'œil et gagner leur ticket pour aller à la prochaine Tonceur United qui se déroulera à Valenciennes. On est dans les installations de Montfermeil, et on va aller voir superviser le petit Jovit. On m'a dit que c'était un excellent joueur, je l'ai vu, mais bon, là aujourd'hui on va le tester. Il y a un gros match, on va voir ça tout de suite. Ça va les gars ? Ça va ? Ça va les gars ? Ça va bien ? Les gars, je vous présente l'équipe de Tonceur dont RT, ancien éducateur à WebCM Montfermeil. Là, ils vont nous accompagner sur le match d'aujourd'hui. Tonceur, je pense que vous connaissez tous. Ce que je vais vous demander, c'est de rester fidèle à notre famille de jeu. Quoi qu'il se passe durant le match, on s'en fout. Après, je parle beaucoup de ce match-là, c'est un match comme les autres. C'est des matchs à trois points qu'on gagne contre Aubert, contre Créteil, contre Bobigny. C'est des matchs qui vont être trois points après. Là, il y a des matchs qui ont une saveur spéciale. Vous le savez très bien, là, c'est un derby, on joue à domicile. Ok, il y aura du monde, on joue à Vidal. J'ai confiance en vous, j'ai confiance en vous. Cette confiance-là, je vous l'ai donnée quand ? Le 12 juin, quand j'ai fait le groupe, il y a eu plus de 200 ou 300 joueurs en essai. Je n'ai pris combien de nouveaux aujourd'hui, par rapport à la dernière. Un, deux, trois. Trois sur 250 joueurs en essai. C'est énorme, non ? Et là, cette confiance-là, ce n'est même pas une pression. Il faut la rendre sur le terrain, même pour vous, pour vos parents, pour tout le monde. Notre projet de jeu, c'est quoi ? Agresser l'adversaire, faire les fautes le plus lent possible de nos cash. Ok ? D'ailleurs, on sait faire. On sait jouer, on sait maîtriser le ballon, on est des bons joueurs de foot. On travaille. Est-ce que c'est compris pour tout le monde ? Là, on va aller se trouver tranquillement, on va aller sur le petit terrain là-bas. Ok ? Tous, tous, tous ensemble. C'est bon ? Un qui prend les coupelles et un qui prend la VO. Ok les gars ? C'est parti ! Donc aujourd'hui, on est dans les installations de Montfermeil. Je suis avec le coach des U15, Ramadan. On est venu voir un peu son équipe qui fait un gros score sur l'app. Alors, Ramadan, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ton équipe ? Comment vous êtes ? Comment tu te sens ? Franchement, on a fait une début de season plutôt correcte. On a fait un bon petit départ avec une victoire contre Mobini dans un derby qui était assez relevé. Après, on a fait une petite victoire dans les derniers instants. C'est un but de jeu 8 à la 90e contre Montoy. Après, on est parti à Créteil. On perd 1-0. Mérité parce qu'on était un peu... On était un match un peu sans. Mais voilà, il faut passer par là pour compléter. C'est une partie de l'apprentissage comme je vous le redis. Comme je dis, moi, les victoires, c'est bien beau de gagner. Mais il faut en tirer aussi des leçons. Mais à ça, c'est dur de se remettre en question après une victoire. C'est à nous, éducateurs, de savoir prendre ce recul aussi. Savoir tirer le positif, soit dans le négatif ou même après une victoire. Après là, aujourd'hui, on joue contre une très belle équipe d'Aubervilliers. Qui est assez compétitive. On sait qu'à là, il y a quelques joueurs qui ont déjà un contrat avec des clubs professionnels. Il y a 6-7 joueurs qui ont déjà signés. Nous, malheureusement, aujourd'hui, on a 6-7 absents. Vu à un joueur qui est touché au ligament, un autre joueur qui a une fracture du haut coude. Et voilà, c'est là où on voit aussi comment un éducateur arrive à garder et concerner tout son groupe. J'ai un groupe de 24 joueurs. Je leur fais confiance, comme je leur ai dit. L'année dernière, malheureusement, sur la catégorie, il y a eu 10 départs sur la catégorie. Ça fait partie aussi du rôle des éducateurs, de tous travailler ensemble. Après moi, comme je dis, on est là, on prend du plaisir tous ensemble. On travaille et qu'ils prennent du plaisir au maximum. Ma phrase que j'ai aujourd'hui tout le temps, il n'y a pas de limite à la progression. Plus on travaille, plus on sera récompensé. J'espère qu'aujourd'hui, on pourra avoir un très bon match dans ce derby du 93. Le match, je pense qu'il va être bon, c'est sûr. Après, il va être intense. Je te connais un peu. Je sais que tu aimes bien les principes de jeu. Je sais que tu aimes bien quand ton équipe joue. Si tu me dis que l'équipe en face est une opposition costaud, je pense qu'il y aura un match vachement intéressant. Je pense que c'est un match haut de voler. On va voir ça tout de suite. Moi, je vous invite à regarder la suite parce que ça va être maintenant, tout de suite, avec Ramadan. Merci. Merci, Godcharté. Merci, Godcharté. Merci, Godcharté ! Merci, Godcharté ! Allez, allez, allez ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501